L'androgyne a retrouvé une seconde jeunesse avec l'ouvrage et le film de Dan Brown. Cet androgyne pourrait d'ailleurs fort bien servir de symbole, de sigle, de référence pour l'ésotérisme. De quoi s'agit-il ? L'androgyne est cet homme-femme, cet être étrange qui est en amont de la différence sexuelle, masculin et féminin. Nous le retrouvons dans les traditions ésotériques comme le symbole de l'homme primordial et aussi le symbole d'une humanité accomplie. Il faut entendre en effet que pour l'ésotérisme, l'homme serait divin de la nature. La différence sexuelle serait une conséquence de la chute de l'étincelle divine dans la matière. La différence appartient à la dualité et il faudrait dépasser cette dualité ou plutôt remonter en amont la dualité, retrouver l'unité ou l'identité primordiale. La hiérogamie, du moins dans sa dimension mystique, vise précisément par la rencontre dans un rituel sacré, la rencontre charnelle de l'homme et de la femme, de retrouver cette expérience de fusion qui permet de vivre cet état extatique ou plutôt en statique androgynal. Tout cela est bien loin d'une interprétation biblique de la distinction entre l'homme et la femme. J'ai trouvé sous la plume d'un rabbin un commentaire du premier chapitre de la Genèse que je vous livre ainsi de mémoire. Vous vous rappelez le verset « Dieu crée l'homme Adam à son image, à son image il le créa, homme et femme il les créa ». Il y a le passage aussi étrange d'un singulier à un pluriel. Pour ce rabbin, Dieu aurait d'abord créé l'homme androgyne précisément. Mais cet homme-là n'est pas l'accomplissement, contrairement à ce que disent les ésotériciens. Dieu en effet, voyant cet homme mâle et femelle, si j'ose dire, s'est vite rendu compte qu'il y avait un gros problème. Car l'homme était parfaitement suffisant en humain. Il n'avait besoin de personne. Il ignorait l'altérité et du fait même, il ne risquait pas de découvrir l'amour. Or, il était créé pour l'amour, pour découvrir cet amour, découvrir l'amour à travers l'altérité d'un homme ou d'une femme. Et ainsi, retrouver la nostalgie de la rencontre avec l'autre divin, pour découvrir là encore qu'il est attendu pour une relation, une communion d'amour. Ainsi donc, Dieu ne s'arrête pas à l'androgyne. Il va séparer l'homme et la femme précisément afin qu'ils puissent découvrir l'altérité, découvrir la différence, condition de l'altérité, se reconnaître dans ces différences, s'aimer dans leurs différences et découvrir et connaître l'amour. C'est ce que nous trouvons au chapitre suivant de la Genèse, dans la distinction de Ish-Ishra, l'homme découvrant cette femme que Dieu lui présente, est émerveillé par sa beauté et sur un horizon d'une commune nature, l'os de mes os, le cher de mes chers, il lui donne un nom, Ishra, et découvre sa propre identité personnelle, Ish. Ainsi donc, nous ne sommes pas faits pour régresser vers une identité primordiale dans laquelle nous perdions notre identité, notre soutenu caractère du sujet personnel. Nous sommes au contraire appelés à découvrir l'amour au sein d'une relation d'altérité, d'un émerveillement mutuel. Et lorsque l'homme et la femme découvrent, à travers ces différences, ils couvrent le beau visage de l'amour, c'est en filégramme, le visage toujours plus beau de Dieu, qu'il commence déjà à découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !